hey bonjour à vous tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma routine capillaire du moment j'espère que vous allez bien donc en ce moment je me suis instauré une nouvelle routine du moins j'ai certains produits que j'ai instauré à ma routine capillaire d'autres aussi que j'ai instauré par le biais de certains commentaires de mes abonnés je me suis dit pourquoi pas essayer j'ai reçu je crois s'il ya quinze jours en arrière il me semble un message qui me disait pourquoi tu ne te laves pas les cheveux avec le savon de marseille avec l'huile d'olive dedans alors moi j'ai envie de vous dire que c'est pas totalement c'est pas bête comme comme idée puisque dans le temps de nos grands-mères moi je me rappelle avec ma grand-mère et même mon papa on se laver les cheveux au savon quand on n'avait pas les moyens et ben on se laver les choses savons et c'est pas pour ça qu'ils n'étaient pas lavé après j'ai envie de vous dire à cette époque là moi j'avais les cheveux d'un naturel plus que naturel puisque j'avais pas de coloration rien du tout sur mes cheveux et du coup ça convenait très bien à ce jour avec toutes les cochonneries que j'ai mis dessus c'est vrai que je me suis dit je vais retenter la chose voilà donc ça fait deux semaines maintenant que je réalise ces shampoings là je vais vous faire voir qu'est ce que j'utilise pour me laver les cheveux alors déjà avant tout soyez les bienvenus un merci à tous mes abonnés fidèles au nouveau qui arrive aussi merci merci donc allez on commence avec la petite routine donc qu'est ce que je fais avec ma routine de cheveux alors sous le conseil d'une abonnée je sais pas si elle abonnée je me suis acheté un savon de marseille comment dire à l'huile d'olive alors là je l'ai mis sous un papier comme ça voilà comment il est donc ça sent pas très bon je peux pas dire que je suis fan de de la de l'odeur mais c'est un savon de marseille qui a soi-disant une bonne réputation alors j'avais mon petit papier je sais pas ce que j'en ai fait j'essaierai de vous trouver la marque c'est une société qui a été créée en 1880 et des poussières donc c'est quand même une boîte qui a plein de beaucoup d'années derrière elle et voilà je me rappelle plus faut que je retrouve le petit papier j'espère que je voulais pas jeter mais voilà donc c'est un petit savon alors je me lave regardez pas c'est un petit papier de protection de protection pour filles mais voilà c'est propre et la serviette était toute propre donc 72% je crois d'origine naturelle donc ça pas une très très bonne odeur franchement je peux pas dire que je suis fan de l'odeur mais j'ai réalisé mon premier shampoing avec ce shampoing là ce savon là du bon c'est un petit savon que j'ai acheté en la pharmacie j'ai dû payer 4 5 euros à peu près on a quand même un gros grammage on a quand même un gros pain le deuxième shampoing après avoir rincé alors c'est un drôle d'aspect parce qu'on a le cheveu qui c'est pas qui colle c'est que on a l'impression que on peut plus rien passer dedans même les doigts ça devient difficile puisque ouais je pense que ça doit quand même bien nettoyer comment dire excusez moi j'ai mon nom caraclée là ça doit bien nettoyer les cheveux et du coup on a du mal après à moi j'ai la sensation de d'avoir un bloc sur la tête et de ne plus pouvoir rien y faire donc du coup ce que je fais c'est que là vous le savez depuis un petit moment sous le conseil de ma belle maman qui est en chimiothérapie contre le cancer elle utilise la gamme luxéol puisque moi je perds énormément mes cheveux dû à la thyroïde je j'ai des phases où vraiment même en étant bien réglé bon j'ai désolé je vous reprends j'ai entendu un gros bruit dans ma salle de bain ce n'est que chanel qui est encore rentré dans la baignoire et qui a essayé de voir s'il y avait quelque chose à grignoter mais il n'y avait rien donc les pains de savon sont plus à sa hauteur puisqu'elle mange le savon aussi maintenant mais enfin elle mange pas que ça vous lui laissez un bout de papier plastique elle avale le papier plastique et si vous la rouspéter si vous lui dites chanel bc elle fait elle avale tout pour pas qu'on lui prenne bon voilà je suis revenue donc j'étais en train de vous dire sous le conseil de ma belle maman qui est en chimiothérapie malheureusement j'utilise ce shampoing puisque j'ai une thyroïde qui fonctionne pas bien je suis sous traitement je suis bien réglé en thyroïde mais voilà j'ai toujours des cheveux qui tombent mais voilà je sais pas pourquoi mais ben parfois ça tombe plus que ce que je voudrais que ça tombe parce que je m'aperçois que mon cheveu ben plus ça va plus ma masse s'affine et j'ai pas envie non plus de me retrouver sans rien sur le crâne puisque vous savez que moi les cheveux chez moi c'est très important c'est quelque chose qui je pourrais me passer je pense de maquillage mais je pourrais pas me passer de mes cheveux donc voilà donc luxéol shampoing pousse un ça vous fortifie le cheveux ça augmente la densité capillaire c'est ce que ça nous promet voilà après moi je dis pas que ça fonctionne et j'ai pas assez de recul sur le shampoing pour vous dire que ça fonctionne bien mais voilà je suis en traitement depuis quinze jours les cheveux sont doux ouais ils sont pas mal mes cheveux sont faciles à démêler oui oui ils sont pas mal après vous dire si ça fonctionne bien je n'ai pas assez de recul là dessus c'est chanel que vous entendez ça lui plaît pas d'être enfermé dehors mais si je la laisse rentrer avec des bêtises bon ensuite donc après une fois mettre lavé mes cheveux je prends un conditionneur pour le conditionneur franchement j'en ai essayé des pas chers des chers des vraiment j'ai tout essayé sur mes cheveux pour vous dire j'ai même essayé comment dire les poudres ayurvédiques le henné et tout ça et chez moi ça a été catastrophique j'ai trouvé un super conditionneur chez action à moins de 1,99€ c'est de la marque coconuts que j'aime énormément franchement je ne mets que sur mes pointes un là ici juste là j'ai sort bien mes cheveux j'enlève bien l'eau qui a dedans et après je viens laisser poser ça deux petites minutes alors eux ils nous disent que c'est un miracle une minute mais bon moi je laisse deux trois minutes le temps de finir de me laver autre chose et voilà ce n'est que mieux je pense mais ils nous promettent en une minute et c'est vrai que moi je l'aime beaucoup vous avez celui ci il nourrit les cheveux je sais qu'il ya du vert et puis je sais plus trop violet 1 mais voilà moi je mets ça sur sur mes cheveux en guise de conditionneur que je viens bien rincer après ensuite une fois que j'ai bien rincer tous mes cheveux bien bien rincer je finis toujours par un jet d'eau froide alors c'est vrai que l'été c'est agréable mais l'hiver c'est où ça ça voilà mais voilà moi je me suis habitué alors par contre j'utilise pas de sèche cheveux je sais pas vous allez me dire si c'est bien ou pas bien il ya qui hier quand je me suis lavé les cheveux c'est pour ça que j'ai pensé à vous faire ma petite routine de cheveux hier je les ai préséchés puisque j'ai cru voir sur les réseaux que ce n'était pas bon de laisser son cheveux sécher naturellement donc je les préséché à l'air tiède un gène comment dire un bouton où je peux mettre air modéré et du coup je les ai préséché après je les ai passé chez natu tout entier donc ils ont fini de sécher tout seul voilà on verra bien est ce que si je change cette façon de faire est ce que ça changera grand chose à la qualité de mes cheveux au fait qu'ils regressent très vite on verra cela ensemble ensuite donc avant j'ai oublié avant les sécher je viens toujours mettre une petite serviette microfibre comme ça pour les laisser sécher enfin c'est à dire que pour sorber le plus d'eau j'utilise des petites microfibres comme ça ça vient de chez décathlon celui ci ainsi la nabegi je vois si c'est comme ça qu'on dit mais voilà c'est une petite microfibre que je mets sur mes cheveux et je laisse plus ou moins la serviette dessus qui vient absorber comment dire le l'eau et c'est moins agressif j'ai changé je mets des têtes d'oreiller de satin ouais satin parce que la soie je suis pas assez riche je vais pas mettre 80 balles dans une tête de satin de soie donc moi j'ai du satin que j'ai acheté chez chez in donc j'avais acheté à l'époque quand j'ai commencé à m'apercevoir que je perdais beaucoup mes cheveux j'ai racheté ça sur chine chacha sur chine et du coup c'était en l'autre 2 donc c'est parfait mon mari lui il a une tête d'oreiller normal donc moi j'ai un roulement en fait quand je me lave les cheveux je change automatiquement ma tête d'oreiller parce que quand vous vous lavez les cheveux si vous avez les cheveux sales si vous vous reprenez votre brosse si vous re changez pas votre tête d'oreiller c'est comme si vous aviez rien fait voilà donc moi à chaque shampoing c'est à dire que deux fois par semaine je change ma tête d'oreiller et je lave bien mes peignes et mes brosses à savoir que moi j'utilise plus des peignes comme ça à dents très large des brosses très rarement ça peut arriver que j'utilise des brosses j'en ai une là qui est en poil c'est pas du poil c'est en plastique je vous fais avoir ça celle ci comme ça bah oui et brille parce que c'est vrai une bonne elle aime bien tout ce qui brille donc vous avez ces brosses comme ça je sais plus si je l'avais acheté il me semble que j'avais acheté sur chez normal il me semble un donc ça c'est pareil penser à bien laver votre brosse 1 pour enlever la saleté de la semaine quoi et puis j'ai instauré depuis peu mais je l'ai très longtemps fait j'avais un peu laissé tomber parce que si vous êtes comme moi que vous prenez des cachets quotidiennement tous les jours moi je sais que je prends quatre cachets par jour différents tyroïde le fer la tension tyroïde le fer la tension il y en a un autre je sais plus mais voilà ça me fait quatre cachets par jour oui donc c'est ça tyroïde fer et tension puisque la tyroïde le fer je prends deux comprimés par jour puisque je fais sinon des des règles hémorragiques à chaque fois et je me retrouve le fer dans les chaussettes mais la prise de sang fait il ya rien il n'y a pas de problème donc je voilà il faut que j'arrive à trouver mais je pense que de toute façon avec la thyroïde on a beau dire mais ça cause beaucoup de dégâts sur le sur le système d'une personne je pense que la perte de cheveux ça sera toujours comme ça malheureusement j'ai énormément de mal à maigrir et quand j'ai envie de maigrir si je fais pas pain sec à l'eau voilà je comme ça donc voilà bon bref ensuite pendant de nombreuses années j'ai fait des cures de levure de bière bon moi j'achète celle ci parce que je la trouve très bien déjà elle a un prix très correct je crois six ou sept euros je je pense je crois il me semble de galeur d'oseur et ça vient il ya de la levure de bière et du sélénium vous avez 400 comprimés donc ça vous fait une cure de 40 jours donc c'est bon pour les cheveux pour la peau et les ongles donc je les très longtemps fait on va dire quotidiennement sur une année c'était tous les jours je sais qu'il faut peut-être espacé comment dire les la prise mais moi je faisais continuellement quoi tous les jours mais là c'est vrai qu'avec les façons j'allais vous casser j'ai mon bureau qu'envers là j'allais casser mon ma bouteille c'est vrai que à force de prendre des cachets tous les jours j'en ai marre de d'avoir ce petit geste de rituel mais ben voilà c'est important pour ma santé c'est pour ceux qui savent la thyroïde c'est quand même un traitement à vie qu'il faut surtout pas laisser tomber et donc mais je me suis dit c'est pas grave écoute mets les chances de ton côté et reprends cette levure de bière je crois que de toute façon j'avais une abonnée qui me l'avait reconseillé donc je me suis dit mais oui tu l'as très longtemps fait pourquoi tu ne leur fais pas bah ça fait trois cachets encore en plus par jour par jour par prise puisque là on donc on nous conseille dix cachets par jour donc moi j'ai commencé par deux matins et deux soirs et là j'ai augmenté un petit peu je prends trois le matin et trois le soir voilà donc ça fait six ça fait pas dix mais ça fait six on va déjà voir ce que ça donne mais moi je sais que cette marque là je l'ai très longtemps pris et à l'époque j'avais des cheveux pourtant ils étaient colorés coloré mais mais chez et tout et puis donc une fois que mon cheveu est bien sec je viens y mettre ce petit sérum là de chez air care égron alors il est très mal noté je veux dire on va me dire que c'est de la cochonnerie mais voilà moi mes cheveux m donc voilà c'est un petit sérum qu'on retrouve chez action je crois 1 99 donc franchement bah moi mes cheveux ils aiment puis vous voyez ça monte ça monte comme ça et j'en mis à chaque fois lors du shampoing après le shampoing quand mes cheveux sont secs et même parfois le lendemain quand j'ai envie de rafraîchir un peu je mouille mes cheveux avec de l'eau normale je mouille mes cheveux et j'en remets une petite goutte sur les pointes voilà voilà ce que je fais sur ma routine de cheveux j'ai réinstauré ceci après on verra bien si ça va fonctionner sachant que moi j'ai quand même comment dire les cheveux qui graissent très vite au niveau de la racine 1 c'est toujours là où j'ai mes cheveux à moi à ma vraie couleur puisque j'ai arrêté les colorations depuis le mois de décembre peut-être même le mois d'octobre je sais plus d'avant un bien sûr et donc on voit bien ça a poussé voilà là vous avez ma vraie couleur de cheveux là vous voyez bien sur les racines on voit bien ma vraie couleur de cheveux j'avais fait des mèches pour pouvoir passer le cap du cheveux blanc parce que je trouve que c'est plus doux à les laisser pousser je trouve que ça choque moins que d'avoir cet aspect barrière voilà après il faut vous sentir prête pour les cheveux blancs il n'y a pas de mystère il faut vous sentir prête j'ai fait là on est dans la deuxième tentative la première fois j'avais pas réussi puisque j'avais eu des problèmes de deuil et j'avais franchement pas réussi parce que je me prenais en pleine face ce cheveux blancs et qui pouvait me m'apporter cette image de vieillesse alors que j'ai envie de vous dire c'est une couleur comme les autres et là vous voyez je tiens le coup et je il faut que je tienne le coup parce que je les adore je les trouve très très beau mais cheveux pour moi ce n'est pas un signe de vieillesse j'ai envie de vous dire il faut être prête voilà et personnellement je n'ai pas eu de réflexion dans mon entourage il y en a même qui m'ont dit que ça m'allait super bien que je devrais continuer qui m'ont carrément encouragé à continuer je n'ai pas eu de mauvais de mauvais retours de mauvais commentaires et puis après j'ai envie de vous dire je m'en fous je fais ce qui me plaît mes cheveux blancs me plaisent c'est vrai que je les aime beaucoup j'aime beaucoup en plus le fait qu'ils soient et pas blanc partout ils sont blancs surtout sur les tempes et après quelques endroits si on regarde bien voyez ici voit bien que là ici c'est mes cheveux blancs alors ça me fait un aspect méché donc c'est plutôt sympa hein vous voyez bien la coloration elle est là et c'est marrant parce qu'on voit beaucoup moins c'est beaucoup moins présent sur le dessus que sur la tempe sur les temps on voit vraiment les cheveux blancs quoi c'est quand je vous fais ça regardez c'est vraiment on les voit vraiment bien et voilà pourquoi je veux continuer à les garder dans ma vraie couleur de base et avec mes cheveux blancs parce que j'en ai marre des agresser j'en ai marre de leur apporter des choses qui qui agresse le cheveu faut vous dire les choses comme elles sont répétition sur répétition moi j'ai fait mes colorations depuis l'âge de mes 19 ans puisque j'ai commencé à voir mes cheveux blancs à 19 ans depuis mes 19 ans jusqu'à là encore l'année passée dernière donc 40 et quelques années à leur apporter toutes les trois semaines puisque moi j'étais obligé de faire toutes les trois semaines parce que sinon mon cheveux blanc au bout de dix jours déjà il réapparaissait il poussait tellement bien qu'on voyait déjà le blanc qui ressortait voilà ça je pense que ça quand même même si ça évolue dans les soins capillaires dans les teintures je pense qu'il n'y a pas de mystère ça les abîmes mais après voilà je ce n'est que mon avis et il faut vous sentir prête 1 si vous n'êtes pas prête et puis voilà vous n'êtes pas obligé de faire comme moi moi c'est vraiment parce que moi je j'aime mes cheveux blancs mais voilà bon allez donc là je suis en transition donc on va dire cheveux cheveux blanc je les laisse pousser voyez ça commence bien je les ai coupés il n'y a pas si longtemps que ça j'avais fait une petite coupe rafraîchissement moi même puisque le coiffeur malheureusement j'y suis allé j'ai demandé quelque chose je suis ressortie pas du tout comme je voulais donc la dernière fois que je me suis fait une coupe je sais plus il ya peut-être deux mois en arrière j'avais juste pris mes petites pointes et j'avais coupé mes points je pense que je ferai ça maintenant puisque de toute façon quand je ressors du coiffeur je ne suis jamais satisfaite voilà c'est peut-être moi vous allez me dire bon voilà donc voilà ce que je suis à mes cheveux je fais jamais de bain d'huile parce que bon ils ont tendance à être gras donc j'ai vite les j'avais acheté ça chez lidl et franchement ça vous marque ne graisse pas le cheveu comment vous dire que moi mon cheveu est très gras si j'en mets là mes cheveux vont être gras vont avoir un aspect huileux donc ça du coup je m'en servirai si un jour j'ai envie de me faire un soin la veille et voilà mais sinon je mets plus ces choses là je préfère ce petit sérum qui vient de chaque action qui me convient très bien voilà c'est tout ce que je fais mes cheveux 1 j'en fais pas plus j'arrêtais tout ce qui était coloration voilà je leur apporte pas trop de chaleur donc je les frise jamais de toute façon si je veux les cheveux frisés je les lave et je l'ai cru que je les crunch ils ont un peu un aspect ondulé là ils sont je trouve que depuis que j'ai pris le savon ils ont tendance à être aide mais j'ai envie de vous dire moi j'aime bien puisque ouais j'ai l'impression que ça me lisse le cheveu moi j'aime bien voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu montre mon grand blabla vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous vous utilisez pour vos cheveux si vous êtes en transition capillaire comme moi si vous sentez prête à voilà c'est votre choix c'est pas le choix des autres c'est votre choix personnel je vous embrasse bien fort prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo bye bye bisous